allez c'est parti donc bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu un donc c'est fishing planet c'est ça ouais fishing planet donc on a aujourd'hui en vidéo une petite vidéo je pense pas dire découverte parce que vous connaissez bien ce jeu je suppose donc on est aujourd'hui avec roraux avec notre petit euro donc on depuis quelques jours on est sur ce jeu donc là on va se faire une petite pêche je sais pas toi qu'est ce tu pêches en ce moment là dessus là sur la rivière pour son show rivière mud water matin je montre ah ouais mais je peux pas si je fais ça je quitte la carte mais de water ok bon ben on va se mettre en route façon je suis déjà avec toi je crois ouais c'est ça ouais c'est ça donc je vais regarder je prenne déjà ma deuxième canne pour pêcher le show et les barbottes noires donc on voit que roraux il a déjà bien commencé lui alors aujourd'hui nous avons deux courbes ok donc la meilleure heure pour pêcher au matin ça va être aux alentours de 8 heures donc de 8 heures jusqu'à 9h15 à peu près et l'après midi c'est de 13 heures jusqu'à 3 heures mais vous allez voir normalement on va pas durer jusque là parce que moi j'ai 12 kg à faire avec 8 heures 12 kg à faire ça va aller très vite donc hop je vais me mettre ici et vous allez voir ce qui va se passer donc là je pêche à deux mètres de profondeur en ameçon de 1 avec des petites tranches de poissons et normalement ça doit tirer j'ai bien normalement si roro n'a pas vidé le lac j'ai ça c'est jamais avec toi garde garde ça part déjà quoi allez allez oh là on commence en beauté commence en beauté il est bien parti celui là allez un petit poisson chat acheté de 749 grammes allez c'est parti allez 12 kg à faire comme ça donc là ici c'est bien là où je pêche c'est un bon spawn là sinon il ya à gauche à gauche qui est pas mal aussi en plein mieux quoi mais je reste toujours à 7 8 mètres c'est parfait c'est très bien on arrive bien à faire un petit record pour moi c'est 3 kg 2 je crois toi je sais pas encore moi c'était 2 kg 9 c'est pas mal tu as su la garder ou tu as dû la relâcher celle là j'avais dû la relâcher oh lolo et la terre en quel bourriche la 6 8 je suis à la 9 le bourriche 9 ah bon il était neuf ah ouais mais toi tu prends tu prends un enfiloir top au bof même pas trop ça moi ce que je veux là ça vient tâter ça vient tâter mais vas-y tat 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 moi le bouchon on va peut-être changer d'apport tu pêches à quoi là je suis au maïs au maïs ouais ça marche au maïs ici le devant ça marche bien je suis sur le côté donc sur cette map là on s'est attrapé poisson chat barbotte noire il y a des crapeurs le 15 je crois la ménée à queue noire il y a le poisson castor je personnellement je n'ai jamais attrapé il y a du brochet il y a du brochet aussi j'en ai déjà j'en ai fait un tout à l'heure 300 grammes on doit le relâcher lui par contre se fait chier mais bon et il y a aussi le je sais pas quoi alligator et ouais mais je suis là pour le pêcher il faut être bien monté une bonne canne à bon fil et de la chance une bonne bourriche parce que c'est 12 kg au minimum à ça tire ça tire oh je titille un peu le bouchon parce que vous êtes un petit un kilo ça on va voir ça on tire pas loin il m'a tiré qu'à 10 m le mieux c'est quand il tire à 20 m moi ils n'ont pas le temps de tirer ça y est il me tire la douze mètres c'était à moi ça m'aure pas trop de tension sur la ligne mais pas qu'il me casse ma ligne ça serait con alors d'être un beau à moi aussi j'arrive pas à remonter le bouchon à y est sur le bouchon à l'est ici ok il aura sorti en premier mois au moins au 0 à 1,8 à la belle belle moi tu verras après sur la vidéo tu vas halluciner ça sent le le tout petit 1 et 2 kg 917 bon c'est bien en deux poissons on a 3 kg 6 déjà je suis à 7 kg là j'ai fait pas mal de poissons tu as commencé avant aussi mais là je suis quand même déjà à mon 7e jour donc 7 jours à 12 kg tout le temps voire plus que j'ai jamais de bol tout à l'heure j'ai fait il me restait un poisson à avoir pour finir ma bourriche il me manquait 100 g c'est bon bah pour le finir j'ai changé de cannes j'ai mis le lancer quoi pour essayer de faire des bestiaux les qu'un petit carnivore bien sûr le premier truc que je fais c'est un brochet tu dois relâcher et après j'ai fait un crapeur le cas le truc à grande bouche je pas colle ouais mordi sur cette rivière la longue la pêche facilement ah ouais voilà j'ai pas mal de sous un chat de miel et des cacahuètes là moi j'ai pas trop d'argent mais à y est parti à l'a pas été manger dégoûté moi ça mord pas là comparé à l'habitude ça mord pas des fois il faut changer un peu la porte je veux que ça frétille mais moi le maïs là en ce moment là à peine je lance ah 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 il est parti c'est ça c'est parti loin non 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 mais bon il y avait à couler quoi oh tu serais étonné barbotte ça tire plus que les potons chaudes donc repérez bien où je lance à ce temps là à jour fixe à heure fixe il ya souvent le bas comme tout à l'heure le 2,9 kg ça va 2,9 kg à 1,2 kg au même endroit il y en a devant aussi un peu partout façon si vous cherchez le castor le poisson castor et le l'harlequin machin alligators c'est là bas en face à un peu à gauche de la barque verte mais je vais essayer de le faire un de ces quatre pour avoir les bonnes cannes ouais c'est ça c'est la bonne canne le bon moulinet bon fil et surtout le bon appât quoi mais les mecs ils me disaient tout à l'heure qu'ils pêchaient avec ce qu'on pêche là quoi c'est à dire la tranche de poisson petite barbotte moi ça mord moi ça mord bien je préfère les jours en une seule vague soit tu te mets à 11 heures au midi là tu fais ton carnage en même moins même pas une heure c'est réglé 1 je suis en une vague là ouais et tac et à quelle heure je suis à 14 heures en ce moment c'est déjà trop tard ouais mais j'ai commencé il était midi ah oui comment c'est tard commence à 11 heures la prochaine fois moi même je commence à 10 heures à 11 heures j'ai fini 640 comment on va changer un peu de côté donc je pourrais lancer aussi en mode lancé loge je lance en mode canne parce que ça sert à rien quoi je peux pas le lancer loin donc je le fais à l'arrache ça va bien aussi mais comme ça j'ai essayé de lancer le roi moi avec ce lancer là je vais pas loin c'est 15 m maxi donc ça sert à rien quoi ouais c'est le moulinet qui fait à les petits poissons nous sommes qu'à 6 kg 3 là ça frétille c'est parti il est ferré oh c'est une barbote non ah non poisson chaud combien 1 kg 5 1 kg 453 hop donc 7 kg 750 3 mais là je suis face à la barque le barque le barque jaune avant je pêchais toujours là et quand damien il m'a dit qu'il faisait c'est que j'arrivais jamais à faire mes trois kilos en fait elle m'a dit bah pêche l'or plus à droite putain je suis et même à gauche c'est pareil ça marche aussi comme ça trois kilos bizarre ouais allez on va les titiller un petit peu donc quand vous voyez que ça mord pas vous faites un petit clic droit ça relève légèrement la canne se fait sauter et juste après normalement il doit voir les touches qui arrive quoi le jour que ça frétille c'est très léger mais ça bouge allez allez on vient voir tonto remst allez il veut pas la même non ça vient ça vient mais pas moi le problème c'est que je vois pas l'heure là où il est caché derrière le machin donc donc là comme vous pouvez voir sur la page de dialogue en bas là on est qu'à deux dans sur la map après ça n'importe ça n'empêche pas que les autres puissent venir bien sûr mais là pour l'instant aller toujours rien voilà même toi mon bouchon il est parti de la barque jaune est bientôt arrivé au spawn à droite tout seul comme un grand va-t-il couler un jour poisson petit poisson a aussi quand ça mord pas faut taper du pied ah bah voilà j'ai tapé du pied j'ai une touche et non mais sérieux le garde bien du casse le et regarde si tu pas de conneries hein c'est hallucinant bon retour à finir avant moi ou pas c'est pas sûr je fais un 8 kg 3 à 8 kg j'aurais pas fini avant toi trace combien elle me reste un kilo à faire ah mais c'est faisable garde j'ai déjà une attaque allez bouchon il penche mais je crois que mon bouchon est trop gros moi aussi je pense aussi remettre un mince ou un ovale à baron je crois que 732 je pensais que c'était plus gros vu comment il partait je me suis dit ça y est c'est fini il y en a ils ont de l'énergie ouais allez il manque plus que 3 kg et c'est fini et là tu prends un 3 kg c'est bon c'est ça bah il n'y a que 8h47 on dirait bah je suppose que c'est 47 48 maintenant je commence à plus rien pêcher les 15 heures allez ça frétille ça frétille je peux grand chose ça frétille ça bascule allez il joue un salopard non non je suis en froid j'étais en une vogue mais non je suis en trois mots en deuil changer de poids même 15 heures c'est déjà trop tard mais non non je suis plus l'euro oh là oh là oh là on va faire un 3 kg oh putain et il part pas loin mais le bouchon est hors de l'eau il est au fond de l'eau là 6 mètres 5 mètres 4 mètres a y est a y est sorti combien c'est un gros 2 kg 800 811 et je suis à 11 kg 870 il me manque un peu moins de 200 grammes ah bah on va changer tiens on va montrer à roux comme ça il ira voir la vidéo et il verra comment moi je fais on va pêcher le le crapper le machin grande bouche là il ya un squatteur bonjour à toi flyer black allez tac donc je vais lancer au large par là donc là je suis en cuillère ondulante de 7 grammes donc en 1.0 donc la rouge et blanche comme vous pouvez voir pratique pour pêcher sur l'autre map en 14 grammes prenez la même en 14 grammes pourrait pêcher le brochet en fait nous lâcher là je suis pas bon parce que il ya du monde qui arrive c'est bien c'est que moi j'ai je suis en train d'écrire mec j'ai une attaque quoi pour ça pour pas écrire ah si pour avoir des ce qui marche le bien c'est les retours windows et voilà qu'est-ce qu'on a fait là et voilà un archi grand à grande bouche de 932 grammes voilà je vais garder pour finir ma bourriche on lui va venir tout de suite bon allez je vais en refaire un je suis plein mais je vais en refaire un pour le fun ah bon je crois que j'ai fini ça y est bah moi j'ai fini avant toi je suis à 2 kg je suis à 12 kg 802 là là je suis en surcharge alors qu'est-ce que j'ai pêché aujourd'hui barbotte barbotte ah je suis accroché mais la monture s'est décrochée tant mieux il a pêché un archi grand avant de bouche après je fais que des poissons c'est bon ça et t'as gagné combien là ? bah je vais te dire ça tant bah par contre les poissons chat j'ai fait que des 1,8 kg c'est bon ça ? c'est quoi c'est du 10$ chacun ? ouais à peu près ? 11 même alors là je vais vous montrer à peu près où il faut pêcher pour le castor et pour l'alligator machin là c'est par là mais moi normalement j'aurai rien là donc faut faire attention à cet endroit là juste devant il y a bah là où j'ai lancé en fait juste à devant il y a une touffe d'herbe à chaque fois qu'on passe là si on laisse trop dans le fond bah on s'accroche hop prolongé il était passé au jour suivant là ouais 108 hé voilà j'en ai un quoi hé tu regarderas hein mec comment je fais hein parce que ah bah j'ai un peu de mal je l'ai encore ? bah je pense que j'ai pas la bonne cave ah bah il s'est barré il y a une belle attaque là tu lances à combien de mètres à peu près là ? euh au maximum attends je vais te le dire je vais lancer là je suis à 41 mètres bon pour cette technique là il faut toujours laisser son hameçon à mi-hauteur quoi entre deux eaux comme on dit vitesse 2 vitesse 3 ça dépend s'il va trop haut ou va trop bas il faut monter ou descendre de vitesse et il faut toujours laisser le fil tendu en fait bon là j'ai plus rien moi de toute façon moi je suis plein donc euh je pense qu'on va se laisser là ah non je vais montrer vite fait euh attends je vais prolonger ma journée on va quand même non c'est pas ça que je voulais faire je vais revendre mon stock alors pour passer au jour suivant on fait comme ça on se met à l'heure du lendemain quoi hop une heure du matin par exemple tac alors ils me disent le temps de pêche de ce pointeau est écoulé si vous voulez rester un jour de plus appuyer sur prolonger ou sinon appuyer à la maison pour rentrer chez vous bah nous on va rester ici prolonger alors qu'est-ce qu'on a eu de beau aujourd'hui 10 poissons 13 poissons trophées euh 3 poissons trophées pardon et une touche donc 4$ 17$ pour un 2,900 c'est bon c'est bon ça 9$ pour un 1,4 kg 17$ pour un 2,800 kg 11$ pour un 930g c'est la chigone à grande bouche c'est bon ça donc en tout 148 xp 73$ c'est une bonne petite journée on va dire ouais euh ouais je sais pas ce que je voulais montrer je sais plus ouais ouais toi j'ai déjà j'ai 52 pièces d'or en stock 2911 dollars en stock et level 14 au quart quoi bon bah voilà je crois qu'on va se laisser là qu'est-ce que t'en penses ouais bon bah on 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 va vous laisser tranquillement on va continuer de pêcher nous on reviendra peut-être un autre jour sur une autre map sûrement la pêche au brochet quand monsieur Roro aura trouvé comment on fait voilà allez allez les amis on se laisse sur ce à la prochaine ciao oh oh on va et on va on va